Salut à tous et bienvenue sur InfoExpress, la chaîne où on décortique l'actualité brûlante. Aujourd'hui, on plonge dans deux sujets majeurs. D'abord, Cyril Hanouna, l'animateur emblématique de Touche pas mon poste, a déclenché une nouvelle polémique avec des déclarations choc sur l'Algérie. Ensuite, on parlera des liens entre l'Algérie et les États-Unis, qui prennent une nouvelle tournure stratégique. Les mines algériennes sont au cœur des convoitises américaines. On vous explique tout ça en détail. Cyril Hanouna et l'Algérie, déclarations controversées C'est dans une récente émission de Touche pas mon poste que Cyril Hanouna a encore fait parler de lui. Et cette fois, c'est en évoquant l'Algérie. Il a déclaré vouloir mettre un coup de pression à l'Algérie pour qu'elle reprenne ses ressortissants en situation irrégulière, notamment ceux sous le coût d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Mais ce n'est pas tout. Il a également lancé une pique en demandant à ses équipes de rechercher le meilleur prix du gaz pour la France. Ce genre de déclaration peut paraître anodine, mais en réalité, elle soulève des questions bien plus profondes sur le rôle des personnalités publiques dans le débat politique. Hanouna cherche-t-il à simplement faire le show ? Ou y a-t-il une intention plus sérieuse derrière ses propos ? Le problème avec ce genre de discours, c'est qu'ils alimentent souvent des stéréotypes et des tensions, non seulement entre les pays, mais aussi au sein des communautés. On le voit bien, les relations entre la France et l'Algérie sont sensibles, et ce type de rhétorique risque d'exacerber les tensions. Rappelons-le, les médias ont une grande responsabilité dans la manière dont ils traitent ces sujets sensibles. La question est, jusqu'où peut-on aller pour faire de l'audience ? Et quelles sont les répercussions d'un discours qui stigmatise tout un peuple ? Passons maintenant à un autre sujet brûlant, la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis. Après avoir signé des accords majeurs dans le secteur des hydrocarbures avec des géants américains comme Chevron et ExxonMobil, l'Algérie et les États-Unis veulent désormais se tourner vers un autre secteur clé, les mines. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore Aubin, et le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, ont récemment discuté de nouvelles opportunités de partenariat. L'Algérie, riche en ressources minières, attire de plus en plus les investisseurs étrangers. Des métaux précieux aux terres rares, le sous-sol algérien regorge de trésors, et c'est là que réside tout l'intérêt des entreprises américaines. Cette coopération entre l'Algérie et les États-Unis envoie un message fort au marché mondial. Le secteur minier, longtemps sous-exploité en Algérie, est en passe de devenir un pilier central de l'économie du pays. Le gouvernement algérien souhaite encourager des investissements massifs dans ce domaine pour maximiser l'exploitation de ces ressources. Les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir leur part du gâteau, puisque d'autres puissances, comme la Chine, la Russie ou encore la Turquie, lorgnent également sur ces richesses. L'enjeu pour l'Algérie est donc de tirer parti de cet intérêt international pour accélérer son développement économique et répondre à une demande mondiale croissante en minerais stratégiques. Voilà pour cette analyse d'actualité. Entre la polémique autour de Cyril Hanouna et l'évolution des relations économiques entre l'Algérie et les États-Unis, ces sujets montrent à quel point la politique et l'économie internationale sont interconnectés. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi InfoExpress et à très bientôt pour une nouvelle dose d'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada